Celui qui devrait remporter le titre de champion d'Europe, Sergei Yatchev, mais rien n'est joué au trampoline jusqu'à la dernière seconde. 35 secondes de suspense, Yatchev va prendre son élan. 4 chandelles verticales pour bien se positionner sur la toile, et puis ensuite on va savourer ce qu'il nous présente. Triple supérieur, il faut faire avec demi-tour. Ouh là là, c'est juste, il va falloir qu'il se replace maintenant. Ouh là 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 là. Oh c'est fini, il vient écoutre, David Martin est champion d'Europe. Ah c'est incroyable. Et bien David Martin est champion d'Europe. Ça c'est une belle surprise, parce que on pensait que Sergei Yatchev allait remporter ce titre de champion d'Europe qui lui était promis, parce qu'il avait le programme le plus complet. Et bien voilà, là... Mais la mésaventure de Sergei Yedchev profite à David Martin, qui n'était pas totalement comblé. Et oui, on voit là l'erreur. C'est toute la difficulté du trampoline qui ne supporte pas le moindre petit relâchement. Et en plus, c'est un jeune qui a fait une petite faute. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'à Indovène, la France remporte deux médailles d'or. Christelle Robert au tumbling féminin. Et après la mésaventure de Sergei Yedchev, le russe, c'est David Martin, France, qui remporte la médaille d'or du trampoline. Le voici au ralenti. Et on peut apprécier ici sa belle évolution. Oui, avec un demi-tour, triple avant demi-tour. Triple avant avec un demi-tour dans le troisième. Double supérieur arrière, un demi, une oeuvrie et demi dans le deuxième tour. Double supérieur avant avec un demi-tour, corps carpe. Double supérieur arrière avec une oeuvrie dans chaque tour. Double supérieur avant avec une oeuvrie et demi. Double supérieur arrière, demi-demi. Double supérieur avant avec une oeuvrie et demi dans le deuxième tour. Voilà, David Martin est en train de regarder son dernier parcours, si j'ose dire. Vous attendiez à cette médaille d'or ? Non, pas du tout. Déjà, étant deuxième Français, parce qu'Emmanuel Durand étant normalement, potentiellement, le meilleur Français, j'espérais tout au moins rentrer en finale, ce qui a été chose faite.